Je crois qu'à la Seine-sur-Mer, on partage beaucoup d'objectifs. Cet objectif, c'est tout simplement de pouvoir se battre tous les jours pour améliorer la situation, améliorer le quotidien des enfants de la République qui habitent ici à la Seine-sur-Mer. C'est tout le travail fait par M. le Maire, c'est tout le travail porté par les élus de la République. Et puis moi, c'est mon rôle de faciliter la chose, de faire en sorte qu'on puisse aller plus loin, aller plus vite. Et ça, ça passe par des politiques publiques qui sont ambitieuses. Et dans le domaine de l'éducation, le ministère que j'anime, le ministère de la Ville, en lien avec notamment Jean-Michel Blanquer, on a décidé de faire une priorité des quartiers prioritaires de la Ville. Et donc on a d'abord pris une mesure ô combien importante qui était le dédoublement des classes, permettre à tous les jeunes, mais vraiment très jeunes, c'est-à-dire les élèves de CP et de CE1, de pouvoir vivre dans des classes à 12 élèves et pas dans des classes surpeuplées. C'était une mesure incroyablement importante. Et puis aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Et donc on a entrepris cette politique des cités éducatives. Et les cités éducatives, ça repose sur un principe assez simple, c'est que l'éducation, comme disait Paul Valéry, ne s'arrête pas aux bornes du collège. L'éducation, c'est aussi bien sûr les parents, mais aussi le responsable associatif, le responsable sportif, le responsable culturel, musical. C'est autant de personnes qui interviennent dans le quotidien de nos enfants et qui leur apportent dans leur citoyenneté, dans leur maturité, dans leur éducation. Et donc notre objectif, c'est comment on fédère ces initiatives. Et c'est vrai que sur certains territoires, comme à la Seine-sur-Mer, on sent que cette idée, cette notion, elle existait déjà. Et donc moi, mon rôle, c'est de venir pour accompagner ceux qui font en leur disant « je vous donne des financements supplémentaires, je crée une initiative autour de cela pour vous accompagner et faire en sorte que ce que vous êtes en train de faire, vous puissiez le faire plus fortement, plus simplement et avec encore plus de moyens. » C'est ça le sens aussi de ma visite aujourd'hui à la Seine-sur-Mer. 80 territoires, est-ce qu'on aurait déjà pré-sélectionné la suite pour ces territoires ? Alors, on a d'abord identifié effectivement 80 territoires sur lesquels une priorité est donnée parce qu'un besoin manifeste ressort. Et puis ces 80 territoires, on va agir avec une méthode qui est extrêmement importante à mes yeux. concrètement, ce n'est pas moi qui vais définir le projet. Moi, je suis là pour accompagner, je suis là pour aider, je suis là pour faciliter. Mais le projet territorial, le regroupement des acteurs, il va se faire par les acteurs eux-mêmes. Ce serait de la folie de dire que c'est le ministre qui va décider que telle Asseuse va travailler avec tel collège et avec telle entreprise et avec tel conseiller citoyen. Ce n'est pas vrai, ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc moi, ma méthode, elle est tout autre. Elle est de dire, élus locaux, associations, collèges, éducation, vous vous êtes déjà mis autour d'une table pour définir un projet. Ce projet de travailler en commun autour des enfants. Eh bien, vous êtes dans les prémices de cette constitution d'une cité éducative. Et donc moi, mon rôle, c'est de vous dire, eh bien, allez-y à fond, je suis là pour vous accompagner. Et donc les 80 territoires, on les a présélectionnés, on leur a dit, vous avez maintenant plusieurs mois pour constituer vos projets. Et dès que les projets sont terminés, on les finance. Les finances sont déjà réservées. Moi, je consacrerai 100 millions d'euros sur 3 ans à ces projets. Donc c'est une très grande ambition, très grande ambition. Mais parce que je crois que c'est à la hauteur du problème qu'on cherche à résoudre, c'est-à-dire encore améliorer l'accompagnement de nos jeunes enfants de la République, notamment dans les quartiers. Est-ce qu'on peut dire dès aujourd'hui que le label est acté pour la SAI ? Je crois que je me déplace beaucoup sur les territoires et que j'ai pu voir beaucoup de projets de territoires présélectionnés. Et je dois confesser, même si effectivement le process n'est pas encore à son terme, je dois confesser que la Seine-sur-Mer a une certaine longueur d'avance par rapport à beaucoup d'autres territoires. Je ne dis pas ça pour flatter M. le maire qui est à mes côtés. Je le dis parce que je le pense et je crois que l'après-midi que j'ai passé avec tous les acteurs, encore une fois, que ce soit ceux qui pilotent les collèges, notamment Mme la principale ici, que ce soit les associations, que ce soit le centre social, que ce soit les parents, que ce soit même les élèves. Il y avait les élèves présents au conseil d'administration du collège avec nous. La dynamique, elle est là. L'envie, elle est là. Et le projet, il est là. Et donc à partir de ce moment-là, il n'y a, je crois, absolument aucune raison que la Seine-sur-Mer ne soit pas débilisée. Et je crois pouvoir dire de manière assez assurée qu'elle le sera. Qu'est-ce que vous dites aux habitants de cette cité Berthe ici, quand on les rencontre, ils le disent eux-mêmes, ils se sentent abandonnés tout simplement. Que leur dire à eux ? Je crois que la principale chose, c'est sachez qu'on est là et qu'on travaille beaucoup. On travaille beaucoup parce que depuis maintenant deux ans, où moi je suis en charge, on a fait avancer des choses. Dans l'éducation, je le disais, sur le dédoublement des classes, maintenant sur les cités éducatives, dans la rénovation urbaine, tout à l'heure avec M. le maire, on inaugurera un nouvel espace qui résulte de cette rénovation urbaine. Et puis il y a d'autres choses sur lesquelles, pour le coup, il faut aller encore plus loin, encore plus loin. Et que ça, moi j'en ai pleinement conscience. Que leurs difficultés, leur impatience, j'en ai pleinement conscience. Et que je ne lâcherai rien parce que c'est une nécessité absolue. Et vous savez, en politique, ce qui compte, ce n'est pas de savoir si la politique que vous lancez, elle est bien sur un papier. C'est surtout de savoir si les personnes pour qui vous agissez, perçoivent les effets de votre politique. Et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, beaucoup le perçoivent dans le domaine de l'éducation. Ça, j'en suis sûr. Que beaucoup voient les gros revenir dans les quartiers. Ça, je le vois aussi. Mais par contre, aujourd'hui, tout le monde continue à se sentir dans une situation où le taux de chômage reste insupportable. Insupportable. Dans une situation où la sécurité reste parfois un véritable fléau. Je pense évidemment au fléau des trafics de drogue. Et donc tout ça, il faut aller encore plus loin, encore plus vite. Et moi, je n'aurais pas du tout un discours d'autosatisfaction en vous disant tout ce qu'on fait est absolument superbe et tout va bien aujourd'hui. Non, je suis là dans un discours sans aucune naïveté, sans aucune autosatisfaction. Je dis là où on a bien avancé, je dis là où il faut accélérer. Et je sais bien là où il faut accélérer. Je suis aussi convaincu que la méthode qui est la nôtre, s'appuyant sur les élus locaux, sur les projets de territoire, avec cette volonté, en disant vraiment les choses, avec purement ce souci de remettre la réussite républicaine au centre de tout, je suis convaincu que ces changements, on va pouvoir les opérer. Donc je dis vraiment à toutes celles et ceux qui ont parfois ce sentiment d'abandon, sachez que derrière cela, on est beaucoup à travailler pour justement changer votre perception et ça, on y arrivera par l'action. Je n'en suis convaincu. En ce qui concerne les associations, par exemple, qui disent aujourd'hui toujours souffrir de cette baisse de contrat et qui avait été décidée par votre gouvernement, ou c'est ce que vous en avez dit ? J'ai annoncé hier, lors d'un événement important, où je réunissais, et M. le maire m'a fait le plaisir et l'honneur de participer, il est aussi président de l'association des élus de Ville et Banlieue. On avait réuni plus de mille personnes, mille acteurs de la politique de la ville, des élus locaux, des associations, des entreprises, des conseillers citoyens. Une journée avec une très forte dynamique, avec énormément de réussites qui ont été mises en avant, mais toujours avec ce même positionnement, de dire ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas, et de toujours partir des difficultés gouvernées. Et les associations, on a beaucoup travaillé avec elles. Elles mettent en avant des difficultés. Je pense notamment aux associations de proximité, c'est-à-dire des associations pour lesquelles on a trop souvent oublié que c'était des bénévoles qui travaillaient dedans, et que c'est très différent quand vous êtes un bénévole ou quand vous êtes un salarié. Quand moi, mes services, la préfecture, donne rendez-vous un mardi matin à 11h à un bénévole, ça veut dire qu'il doit prendre sa matinée au travail, quand il est salarié. Quand moi, État, je demande aux associations tous les ans de remplir le même dossier, et de remplir le même dossier s'ils demandent 500 euros ou 500 000 euros, c'est qu'en fait, à la fin des fins, je crée un système où ils passent plus de temps dans leur bureau à gérer de l'administratif que sur le terrain à accompagner celles et ceux pour qui ils se lèvent le matin. Et donc hier, j'ai lancé un grand plan pour justement accompagner ces associations de proximité. Déjà en m'engageant sur une stabilité des financements, quelque chose de très important. Dans mon ministère, c'est 250 millions d'euros, 8 500 associations que je finance chaque année. Deuxièmement, en leur donnant des financements sur plusieurs années. Il faut arrêter de, à chaque fois, chaque année, refaire les mêmes dossiers, etc. Et donc dès l'année prochaine, au moins une association sur trois que je finance sera financée sur trois ans. C'est totalement nouveau, et c'est pour moi essentiel. Troisièmement, de dire aux associations, on va vous pré-remplir les dossiers, on va vous faciliter le travail. A la fois au début, mais aussi à la fin, quand on fait des évaluations, parce que les évaluations sont essentielles. Aujourd'hui, les évaluations, elles sont faites sur des papiers à remplir. Peut-être que des vidéos, peut-être que des bandes-son, peut-être que des témoignages sont tout aussi pertinents qu'un dossier de 40 pages à remplir. Et ça facilite la vie des associations de proximité. Vous voyez, tout ça, c'est du très concret que j'ai annoncé hier, en partant vraiment des besoins des associations, et en particulier de proximité, qui, à mes yeux, sont essentielles, parce qu'elles assurent ce lien. Et dans la politique de la vie, vous pouvez avoir un État qui facilite les élus locaux, qui représentent la République au quotidien, et ces associations qui font le lien, le dernier kilomètre. Et c'est que tous les trois, ensemble, qu'on arrivera vraiment à faire changer les choses. En tout cas, moi, c'est ma conception, et c'est comme ça que je travaille au jour le jour. Mais je crois vraiment pouvoir dire que c'est partagé par les acteurs, que d'agir comme ça. Je pense que c'est la bonne méthode. Merci beaucoup. Vous demandez un petit homme pour les grands citoyens. Exactement. Merci. 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 Merci.